bonjour tout le monde alors et bien ça a bien confirmé ce que j'ai ce que j'ai pensé les limaces ne viennent pas sur les étagères en fer comme vous pouvez le voir toutes mes petites laitues bas sont au rendez vous sont à l'appel il n'en manque aucune elle commence à être bien jolie donc ça fait plaisir voilà donc il y en a aucune qui manque alors ça c'est la ciboule ça y est c'est sorti et là ce sont mes poireaux malabar là c'est un peu sec je vais aller donner un peu un peu d'eau la rose un peu alors là c'est le point de mes fèves ça y est elles sont sorties j'avais peur ben 2 du fait que les graines sortaient de terre bon je les avais réenfoncé et puis voilà quoi c'est ça y est c'est en train de sortir donc ça c'est du liseron qui en train de venir on a conduit donc c'est plutôt pas mal là j'ai encore des navets que j'ai pas tout récolté voilà voilà mes petites fèves au passage je vous montre le prunus qui est en fleurs et maintenant je vais aller chercher les oeufs chez les cocottes ce matin on a eu une petite gelée ça fait quand même une sacrée différence de température avec ces jours ci on avait une un temps vraiment je dirais presque estival parce qu'on a eu des 19 degrés la journée donc demain ça va être opération nettoyage pouleyer alors pendant que je suis ici et bien je vais vous montrer le débourrement des deux arbres fruitiers donc si je me trompe pas je crois que c'est le pommier ici ouais je crois que c'est le pommier ça y est le débourrement est en train est là et aussi mais c'est mes chaussures là oh mais enfin elle me elle me picore les pieds et ça c'est le poirier ça y est c'est parti et vous avez fini oui elles ont été attirées par mes par mes chaussures roses alors aujourd'hui comme j'en avais parlé hier je vais faire le box des poules alors ça fait un moment que je voulais le faire j'ai envie de filmer et bien à procédures comment je fais pour faire le box des poules le souci c'est que j'ai pas de caméra j'ai que le portable avec lequel je suis en vieil appareil de photos qui se trouvent ici et j'ai des petites poulettes qui sont assez entreprenantes comme vous avez pu le constater hier qui se permettent de picorer mes pieds et elles vont pas se gêner pour picorer soit mon appareil de photos soit mon portable alors le portable c'est moi je vais pas filmer avec parce que j'ai pas de support pour le fixer voilà bon et bien je vous emmène avec moi je vais déjà récupérer tout ce que je dois tout ce dont j'ai besoin pour faire le box des poules on se retrouve et bien chez les poules on 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 voilà donc là j'ai fini de vider il est tout propre donc maintenant je vais aller chercher je vais aller jeter ça au compost et puis je vais aller chercher du romarin pour pour en mettre au fond de la litière pour les parasites et je vais aller chercher la paille je vais aller leur leur arracher de l'herbe parce qu'elles en ont besoin et elles cherchent à sortir alors voilà c'est leur herbe que j'ai récolté et puis ça c'est le romarin que je vais mettre en dessous de la litière en prévention des parasites allez ben on retourne chez les poules alors là je pense que elles vont être contentes d'avoir de l'herbe donc je vais leur balancer ça déjà par-dessus allez ma mère et Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, le pouleiller est terminé. Donc voilà avec quel genre de structure j'ai filmé quand j'ai nettoyé le box des poules. Et j'ai posé mon appareil de photo là-dessus. Alors maintenant je vais aller chercher mes choux pour, je vais en planter ici. Avant je vais faire un peu de nettoyage et puis je vais mettre un voile anti-insectes par-dessus. Musique Donc maintenant je vais aller chercher du fumier de cheval en granulé pour en mettre sur ma zone. Musique Musique Alors l'avantage avec ces granulés de fumier, c'est qu'on peut les mettre n'importe quand. Et on n'a pas besoin de laisser reposer comme le fumier est frais. Musique 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 Donc voilà le travail. Maintenant on va passer à l'autre zone où je vais planter ces choux. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche pour une nouvelle Semeille au Jardin.